Bonsoir Sébastien Migné, très heureux de vous avoir avec nous dans Mondial Sport pour parler de cette nouvelle page qui s'ouvre pour les Lyons indomptables avec donc la nomination de Rigaud Bersong et de vous aussi en tant qu'adjoint après avoir été sélectionneur notamment du Kenya à la Cannes 2019. Comment cela s'est fait ? Vous vous connaissiez avec Rigaud Bersong ? Oui, on a eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre notamment lors du Chan puisque le Congo, j'étais manager général des équipes nationales et le Congo avait battu le Cameroun. Nous avions été jusqu'en quart de finale et puis depuis on a toujours eu le contact, on a le même agent également et on s'était souvent dit qu'un jour peut-être on s'est amené à travailler ensemble et puis les choses se sont accélérées ces dernières semaines. C'est lui qui vous a contacté, Rigaud Bersong ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il ne voulait pas rater son intronisation auprès des Lyons indomptables et il a voulu s'entourer de, je pense, quelqu'un d'expérience et en qui il pouvait avoir confiance avec une connaissance de l'Afrique et puis voilà avec qui ça maturait. Donc voilà, quand une légende africaine comme Rigaud Bersong vous appelle ou une autre légende, à savoir le président Samuel Eto'o, vous ne pouvez que prendre en considération leurs requêtes et puis finalement accepter de partir pour cette nouvelle aventure. Donc voilà, et puis content de découvrir un nouveau pays. Je l'avais découvert par procuration au travers les histoires de Claude Leroy. Oui, je rappelle que vous étiez l'adjoint de Claude Leroy, notamment de la RDC. Pendant neuf ans. Pendant neuf ans. Donc voilà, il a été marqué par le Cameroun en gagnant une canne avec eux et en démarrant sa carrière sur le continent africain. Donc j'ai eu déjà un bon guide et donc voilà, quand il y a eu cette opportunité et la manière dont on me l'a présenté, je ne me sentais pas de refuser. Je pense que Rigaud Bersong, on va officier un peu dans un management à l'anglaise avec un manager qui sera Rigober et puis un responsable de tout ce qui est animation autour de l'entraînement et du staff. En l'occurrence, ma personne. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt bien. Sébastien Minier, c'était donc plusieurs supporters des Lyons indomptables. La grande majorité, m'a dit Joël Ouadème, est plutôt enthousiaste avec la nomination de Rigaud Bersong et donc de vous. Ils sont heureux de voir une icône locale. Mais certains pointent du doigt un manque d'expérience et des mauvais résultats auparavant. Comment vous accueillez tout cela, vous ? Avec beaucoup de recul, j'ai pu me rendre compte au travers notamment des quelques jours passés avec Rigober toute l'importance qu'il peut avoir au Cameroun. Je pense qu'il y a une grande attente, mais ce que j'ai retenu, c'est d'une dame l'ayant supporté il y a deux jours de ça en disant « Nous sommes contents, nous avons l'homme du peuple et le peuple sera avec toi ». C'est la plus grosse remarque que je ferai sur ça et puis toute l'ampleur de la tâche qui m'attend d'arriver à bien l'épauler et d'amener, si c'est possible, un peu d'expertise. Mais on peut voir l'engouement qui attend la tâche de Rigober. Tout le peuple camerounais attend ça avec impatience. Pour faire taire les sceptiques, je me souviendrai souvent d'une remarque de Claude Roy qui me disait « Quand on arrive dans un pays, peu importe d'avoir un nom quand on arrive, c'est de l'avoir. Le jour où on part, c'est pareil pour le jeune entraîneur qui est Rigober. Il arrive, petit bras, le tout, ce sera de ressortir, grandir avec le plus de victoires possible ». Sébastien Minier, la sélection du Cameroun à domicile a fini troisième de sa canne avec Tony Concecao et son staff. Un troisième pas toujours flamboyant d'ailleurs dans le jeu. Avec vous, qu'est-ce qui va changer ? On va essayer de rester humble. Déjà, nous avons deux matchs importantissimes contre l'Algérie. Je pense que là, l'important, c'est d'essayer d'aller à la Coupe du Monde. Je pense que les gens seront tolérants s'il y a qualification sur la nature de la qualité de jeu. J'en suis persuadé parce que si on joue bien, on ne se qualifie pas, on fera un peu plus de mécontents. Et puis après, viendra le temps d'essayer de mettre notre patte sur cette équipe et de définir un style. Il y a des qualités athlétiques indéniables, donc il va falloir se reposer sur ces points forts. Mais pour l'instant, on va garder ça pour nous, puisqu'on a des matchs et des échéances à venir. Donc, on va essayer d'en divulguer le moins possible. Pour l'instant, c'est un secret. Et si ça se trouve, je vais vous poser une question et c'est encore un secret également. On parle beaucoup au Cameroun de la tentative de vous et de Rigaud Bersong de ramener en sélection Joël Matip, le défenseur, Nicolas Nkoulou également, et même de convaincre la pépite du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, de choisir le Cameroun. Ça en est où ? Est-ce que vous avez le droit de nous dévoiler quelque chose ? Écoutez, je vais laisser la primeur à Rigaud Bersong pour vous annoncer tout ça. Je vais rester dans mon rôle. Voilà, évidemment, on est à l'affût de toutes les pépites camerounaises ou d'origine camerounaise. Voilà, on est à l'affût et ça va être à nous d'essayer de former la plus belle alchimie possible. Tout à l'heure, vous m'avez dit un style, on va essayer de créer une dynamique, voilà, que l'on pourrait retrouver sur le terrain. Est-ce que ça pourrait ressembler à ce que vous avez essayé de faire, et plutôt bien d'ailleurs avec le Kenya, qui est une sélection modeste dont vous avez été sélectionneur et vous avez emmené à la Cannes 2019 en Égypte, avec une victoire en plus contre la Tanzanie. Est-ce qu'on pourrait retrouver ce jeu un peu vers l'avant, sans complexe ? Alors, au niveau de la dynamique collective, je l'espère. J'espère avoir un groupe heureux sur le terrain, collectivement parlant. Après, voilà, on va rester humble aussi. Je pense que le Cameroun a d'autres arguments. C'est une des grosses nations africaines. Donc voilà, il va falloir... Mais je pense qu'ils l'ont toujours été. Le Cameroun est toujours parmi le top 5 africain. Donc il faut qu'on joue sur ça et qu'on s'impose, mais en cultivant aussi l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, à haut niveau, si on n'a pas ça, c'est difficile d'exister. Et c'est un peu votre maître mot, disons d'un point de vue plus personnel, parlons un peu de vous, de votre expérience. Donc vous l'avez dit, vous avez été adjoint de Claude Leroy en Syrie, en RDC, au Congo, au Togo. Vous avez été numéro 1 à la tête du Congo, du Kenya, de la Guinée équatoriale. Votre expérience, aujourd'hui, elle n'est plus à démontrer et elle va vous servir énormément ? J'espère. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce sera ma huitième sélection. Donc voilà, je vais essayer de me servir de toutes les expériences passées pour me mettre du mieux possible au service de Rigober et du Cameroun. Dernière question, Sébastien Minier, avant de vous laisser. Sur ce barrage, évidemment, au Cameroun, on ne parle que de ça, de ce barrage contre l'Algérie dans trois semaines. Les Fenech, ils seront revanchards, c'est une certitude, après leur élimination au premier tour au Cameroun, à la Cannes. Ils auront beaucoup de pression, mais vous aussi. Le Cameroun était absent du Mondial 2018. On a connu des débuts plus tranquilles pour vous, non ? La pression, elle est énorme, là. Oui, mais voilà, c'est aussi très positif. Imaginez la chance. Il y a quelques jours, j'étais à la maison, tourné en rond, à essayer de voir quel nouveau projet allait arriver. Et puis là, on me sert sur un plateau que je me retrouve à deux matchs d'une Coupe du Monde. Donc je pense qu'on ne pouvait même pas hésiter, même pas refuser, même pas se poser de questions, et puis savourer. Et puis, voilà, profiter de la vie et de ce genre d'événements. Là, au quotidien, c'est quoi votre programme ces prochains jours ? Vous êtes focalisé à 100% sur cette double confrontation, j'imagine ? Là, ça a été rencontrer des joueurs. Maintenant, c'est étudier nos adversaires. Aussi, pour ma part, l'équipe du Cameroun, pour un peu mieux la cerner. Et puis, avec mon staff, je pense qu'on va arriver dans la semaine à Yaoundé. Et ensuite, on sera, 24 heures sur 24, focus sur les deux matchs qui arrivent. Et puis ensuite, on aura le temps de se projeter sur le football local, parce que je pense qu'il y a des forces vives. Le championnat va reprendre. Voilà, il y aura tout un travail à faire. Et puis, essayer de se projeter aussi sur la prochaine canne, puisqu'il y aura quatre matchs au mois de juin, où là, on aura un peu plus de temps pour essayer de mettre notre patte sur cette équipe. Mais là, on va à l'urgence d'essayer d'être compétitif et de passer l'écueil de l'Algérie. Ce ne sera pas simple, mais bon, quand on est le Cameroun, on peut estimer qu'on a au moins autant de chances que notre adversaire direct. Et ce sera dans trois semaines, ce match allé, ce barrage allé. Ce sera donc au Cameroun. Le retour, ce sera en Algérie. Merci beaucoup Sébastien Minier, nouveau sélectionneur adjoint des Lyons Indomptables, aux côtés de Rigaud Bersong. Merci. De rien, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Allez, à bientôt.